Il lance une alerte, le champion du monde 2018, et oui, le foot est en sur-régime. La machine va péter, entretien exclusif à lire dans votre journal demain. L'enfer des JO Mathilde Gros se confie sur le cycle équipe, sur sa dépression après les JO de Paris 2024. La piste à déprime après ces JO ratés, éliminés donc en demi-finale du Kérine, puis sortis en huitième de finale de la vitesse. Elle revient sur le moment où elle a tout perdu. « J'étais dans les coursifs du Vélodrome de Saint-Quentin. J'ai hurlé, j'ai crié, et ce qui est sorti, elle ne termine pas sa phrase. Personne ne m'avait jamais vu comme ça, je me sentais mourir. C'était hyper douloureux, je ne savais pas où j'étais, qui était autour de moi. C'est comme si ma vie s'effondrait, j'avais envie de partir. Le soir de mon élimination, j'avais le cœur en miettes, je n'étais pas déçu ou triste, non. C'était 100 fois pire. Ce que j'ai vécu, oui, ce jour-là, une partie de moi est morte et elle ne reviendra plus jamais. » Est-ce un témoignage magnifique ? Magnifique, original, magnifique. On n'est pas là en train de se réjouir, évidemment, du malheur. Mais là, on est dans une version, on va dire, tragique. On est dans la vérité du sport aussi. C'est-à-dire qu'on a eu, pendant les Jeux, tous les soirs, rendez-vous autour de Messaou, sur ce plateau, avec des passionnés. Évidemment, on s'enthousiasme pour les médailles, les vainqueurs, etc. Et souvent, moi, j'avais cette alerte en disant, « Non, mais celui qui est quatrième, celui qui est cinquième, même elle qui est passée à côté, il faut penser à ses sept ans de sa vie, ses sept ans d'investissement. C'est des moments... Enfin, là, il y a des champions autour de moi qui peuvent en témoigner, qui n'ont peut-être pas connu des moments durs qu'elle. Mais elle, ça fait deux, sept ans qu'elle préparait les Jeux olympiques de Paris, sept ans qu'elle avait cet objectif lent-être. Et elle n'a même pas... Non seulement elle a échoué, mais elle n'a même pas eu le sentiment de participer à quelque chose. C'est très, très touchant. Ça vous renvoie à quoi ? Mais le sport, c'est quand même une affaire de vaincu, de battu. C'est ça, le sport. Ça vous renvoie à quoi ? C'est elle jeune encore, elle peut faire celui d'encore. Oui, oui, oui. Rendez-vous au Juillet de Los Angeles. Elle est en train de peut-être se recomposer. Je pense que c'est ça. Et puis je pense que c'est aussi fort de sa part d'arriver à mettre des mots comme ça sur un sentiment. Parce que des fois, tu te dis que c'était ça, pas ça. Et là, je trouve qu'elle met vraiment les bons mots par rapport à décrire ce qu'elle a vécu. Et je pense que ça ne peut que lui servir dans quatre ans, pour le prochain. Peut-être qu'elle s'est mis, finalement, avec ses sept ans de préparation, une énorme pression et qu'elle n'a pas réussi le jour J. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'il faut être prêt ce jour-là. Peut-être qu'elle n'a pas réussi et que ça l'a timoré et qu'elle n'a pas pu s'exprimer comme elle voulait. Et peut-être qu'il faut qu'elle s'en serve pour la préparation de l'autre. – Attendez, parce que vous avez lancé une piste, Stéphane. On a deux sportifs. On a Régis, on a Jérôme. Personne ne m'avait jamais vu comme ça. Est-ce que ça vous renvoie à des trucs un peu douloureux dans vos carrières ? Le moment où vous vous êtes dépassé par l'émotion, où vous avez pleuré, où vous ne saviez pas du tout que ça allait arriver ? – Là, vous l'avez dans les choses intimes. – Je ne fais que gagner. – D'accord, les postures, ok. – Dans les choses intimes. Oui, mais oui. – Oui ? – Quand ? – Oui, des moments difficiles. – Entraîneur, joueur ? – Les deux. – Les deux, mon colonel. – Les deux, moi je la trouve très courageuse de parler de ça, parce qu'on l'exclut souvent, on n'y pense pas. Mais la solitude ou l'hypersensibilité par rapport à sa personne et par rapport à ce que ça peut renvoyer, par rapport à toute sa préparation, on tombe dans une fragilité émotionnelle et humaine incroyable. – Puis c'est un sport individuel en fait. – Et c'est un sport individuel. Alors, soit on fait un travail sur soi ou on se fait aider. Mais c'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est un sujet qui m'intéresse, mais qui me touche. – Parce qu'en fait, on ne peut pas deviner et on ne peut pas savoir, malheureusement, ce que peut ressentir quelqu'un dans l'échec ou dans la réussite. Parce que parfois même dans la réussite, alors l'euphorie fait que... Mais l'échec et la déception, la frustration par rapport à tout un travail, c'est difficile. Moi, je l'ai vécu, je ne m'en cache pas, c'est difficile, on se retrouve seul, on réfléchit à plein de choses, on pleure énormément, des larmes importantes. Mais je crois que d'en parler et de l'exprimer, c'est une partie déjà de la guérison. – Juste, maintenant, vous êtes de l'autre côté, maintenant, vous êtes coach. Quand on est coach, on prépare, enfin, je ne sais pas, on prépare la victoire. Le mot défaite, est-ce qu'on peut le prononcer dans un vestiaire avant un match ? Le mot, enfin, on a l'impression que c'est quelque chose de... Si on peut perdre, parce que c'est le sport. On peut gagner, on peut perdre, mais vous êtes tous... Oui, mais est-ce qu'un coach, je vous ai déjà parlé avant le match, d'une défaite ? Non, on l'exclut, on conditionne, on est... Ce serait d'ailleurs... – Moi, je n'ai jamais parlé de ça. – Ça serait d'ailleurs bizarre, non, mais ça serait d'ailleurs malvenu, mais bizarre. – Non, mais tu peux te servir d'une défaite pour gérer différemment ce qui s'est passé. Je peux partir d'une défaite. Mais tu ne vas pas dire, bon, les gars, ce soir... – Mais non, 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 je... – Non, tu peux te servir de ça, parce que l'objectif quand même de tous, quand tu fais du sport, c'est d'essayer de gagner, quoi. Donc, tu te sers peut-être de ça, de moments difficiles, pour te reconstruire, comme tu dis, Régis, ou je ne sais pas, pour... – À part sa voiture de très loin. – Elle, c'est dur, elle, parce que c'est différent, parce que c'est un événement de tous les quatre ans, c'est pas pareil. – Chez elle. – Donc, c'est encore plus fort, et chez toi, en plus. – Karine, dans votre actualité, alors, il y avait Mathilde Gros, ce soir, sur le site d'équipe, qui nous parle de ses échecs. – Vous, vous avez rencontré ce soir, avant l'émission, Madeleine Malonga. – Oui. – Elle est judocate, elle est en moins de 78. – Tout à fait. – C'est ça ? – Elle s'est fait sortir, donc, au premier tour des JO. – En quelques secondes. – Elle est à gauche, là, c'est la petite demoiselle. – Ah bah oui, c'était tout à l'heure. – Bah oui, c'était votre photo. – Et c'est vrai qu'avec l'actualité de cette interview, ça se... – Ça se justifie. – Parce que Madeleine, donc, c'était un entretien très intéressant, et il y a également, on le voit à droite, c'est Maxime Gael, Ngaia Pambu et Émilie Andéole, mais Madeleine nous expliquait qu'en fait, en 2021, à Tokyo, elle est médaillée d'argent. C'est évidemment l'apothéose, elle est tout en haut de la montagne, puis en fait, elle est en haut de la montagne, et bien, elle se dit que sa vie n'a pas changé. Alors évidemment, elle est reconnue, elle a des sponsors, etc., mais finalement, elle reste quand même judocate. L'après a été très compliqué, c'est la dernière judocate à se qualifier à avoir le billet pour Paris 2024. Et elle est quand même, évidemment, très attendue, parce qu'elle est médaillée d'argent à Tokyo. Elle rentre, huitième de finale, quelques secondes, Yippon, merci, au revoir. Et là, tout s'écroule. Parce qu'évidemment, en judo en plus, une fraction de seconde, tes JO sont terminées. Alors, elle sera médaillée d'or aussi avec le paréquipe, mais elle n'a pas concouru. Et elle nous disait, en fait, que le problème, c'est que dans les sportifs de haut niveau, l'échec est tabou. Alors qu'évidemment, il y a beaucoup plus, comme tu le disais, de perdants que de gagnants. Et elle est très amie, il se trouve, avec Isaura Tibus, qui est l'amie de Virginie, qui, elle aussi, a brillé en 2021 à Tokyo. Elle a manqué, raté ses JO à Paris. On ne parle pas d'elle. Et c'est terrible, parce qu'en fait, il faut les accompagner. Et par exemple, Madeleine disait qu'elle, elle fait des études, des études notamment de psychologie. Et il faut absolument, pour qu'elle soit bonne sur son tatami, quand elle est judocate, qu'elle ait aussi sa vie d'à côté qui fonctionne. Et elle ne veut pas être considérée que comme une judocate, parce que les JO, c'est que tous les 4 ans, elle veut aller en 2028 à Los Angeles, mais elle ne peut pas se contenter de ça. Et par exemple, Maxime, qui lui, a fait médaille de bronze, c'était ses premiers JO. C'était quand même la surprise, comme Johan Benjamin. Il disait, jusqu'à présent, je n'avais jamais rien gagné. Pas de championnat d'Europe, pas de championnat du monde, rien. Premier JO. Il perd en demi-finale, il est très déçu, il arrive à se remobiliser, et il fait la médaille de bronze. Mais en fait, son coach lui a expliqué que perdre, ça fait partie de la vie d'un judoga, en l'occurrence, et ça l'a aidé. Parce qu'en fait, quand il était au coude à coude dans des combats de judo, ça basculait toujours du mauvais côté. Et un jour, en fait, il est arrivé à dédramatiser le fait de perdre et à se dire que, voilà, il faut vraiment intégrer la défaite. Et il a brillé au final. J'en reviens juste parce que j'avais juste un documentaire, un extrait à vous montrer. La dépression en cas d'échec, c'est le cas de Mathilde Gros, mais en cas de victoire, en cas de médaille d'or. Il y en a un qui a gagné des médailles d'or, c'est le record man. C'est Michael Phipps, 23 médailles d'or, 28 médailles olympiques au total. Il est tout en haut de la montagne. Le doc s'appelle le poids de l'or. Il est disponible sur le site l'équipe. Extrait. Avec la recherche, le mythe olympique, il broie les perdants, ce qu'on va dire facilement comprensible, mais broie aussi, il y a les vainqueurs. qui a été championne olympique en 2016, l'après a été très dur. Et puis après, elle ne faisait que se blesser. En 2018, elle prend même sa retraite parce qu'elle était tout en haut de la montagne et elle s'est dit que finalement, rien n'avait changé, mais qu'elle se sentait quand même très seule et était dans un engrenage qui est négatif. Puis ce qui est très dur, ce qui dit Phipps, par exemple, c'est que la natation, c'est presque tous les 4 ans parce que nous, il n'y a pas beaucoup de monde. Surmédiatisation pendant ce laps de temps très court et puis après, je pense que la surmédiatisation, ça doit te faire et puis le plus rien derrière, ça doit faire un choc parce que le foot, après, c'est tout le temps. C'est vrai que ça pose la question des JO, des athlètes olympiques. C'est qu'une fois, tous les 4 ans, un boulot de dingue, quand c'est les JO chez toi, tu t'investis pendant des années. Vous, les footeux, il y a toujours une échéance qui arrive qui va donner de l'adrénaline, qui va se replaculer sur un autre objectif. Mathilde Groen, je fais les cheveux du monde parce qu'elle a dit que c'était important pour aller heureux. Et la famille aussi, elle a dit qu'elle avait été très entourée. Fin de l'équipe du sort, on vous embrasse. A demain. Bon couze.